Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Nana Yakan Darius, enseignante de construction mécanique. Je suis votre tuteur pour le cours de dessin et technologie de construction mécanique en seconde industrielle. Nous sommes sous le thème 1, technique de lecture et d'interprétation des documents techniques. En son sous-thème 5, représentation en couple. Le sous-thème 5 se décline en quatre leçons qui sont la leçon 10, les coupes simples avec une présentation, la leçon 11, les coupes brisées à plan parallèle avec une présentation, la leçon 12, les coupes brisées à plan séquent une présentation, et la leçon 13, les sections avec également une présentation. Nous allons corriger le devoir laissé la dernière fois. On nous a demandé de représenter cette pièce de révolution en vue de face et vue de droite. Nous avons la leçon d'observation de la vue de face. Et on nous demande également la vue de droite. On va se placer à droite et on va observer ce qu'on voit. On va dessiner ce qu'on voit. Alors, c'est une surface de révolution. On a dit la dernière fois que pour une surface de révolution, la face pouvait être soit un rectangle, soit un cercle. Alors, quand nous sommes en vue de face, nous voyons ce grand rectangle-là. Il y a également ce cercle qui est représenté, là, n'interrompu. Il y a également ce rectangle. Nous avons donc en vue de face le rectangle. Et en vue de droite, la vue de droite qui est à gauche de la vue de face, nous voyons ces deux cercles. Donc, pour les supports de révolution en projection auto-bronale, nous avons soit un rectangle, soit un cercle. Leçon 10, les coupes secles. Alors, notre leçon se déclinent en sept points qui sont les objectifs, les prérequis, la situation problème, l'activité d'apprentissage, le résumé, les exercices d'application et le devoir. À la fin de cette leçon, tu seras capable de représenter les parties intérieures d'une pièce, ce qui se passe à l'intérieur de la pièce, parce que, à la dernière leçon, on a vu les parties extérieures de la pièce. Tu seras capable de reconnaître un plan de coupe. Tu seras capable de reconnaître le matériau d'une pièce en fonction des achures. Pour atteindre ces objectifs, tu devras faire au cours aux notions des leçons précédentes, telles que la représentation d'une pièce en projection auto-bronale, la reconnaissance des directions d'observation possibles d'une pièce, l'identification des plans de projection en fonction de la direction d'observation, l'utilisation des différents types de traits. Situation, problème. Alors, nous avons devant nous une pièce et le chef d'atelier veut visualiser ce qui se place à l'intérieur de la pièce, parce qu'on a cette pièce en perspective et il veut voir ce qui se passe à l'intérieur, comment est constituée la structure de la pièce à l'intérieur. Alors, pour visualiser l'intérieur de cette pièce, le chef d'atelier demande au stagiaire de faire une coupe de la pièce ci-dessous, souvent le plan P. Donc, il demande de couper cette pièce, souvent le plan P qui est représenté là, pour visualiser ce qui se passe à l'intérieur. Alors, nous avons cette pièce. Alors, à l'aide de la scie ou de la pensée, alors, les stagiaires ont coupé cette pièce là et nous avons obtenu deux parties, la partie A et la partie B. Nous voyons là que la partie A est plus visible, ça veut dire qu'on peut retirer la partie B et on observe la partie A. On voit là que la partie où la scie est passée est achuérée, ça matérialise les traces, ça matérialise les traces où la scie est passée. Alors, il retire la partie B et il peut ainsi dessiner les parties vues parce qu'avant la coupe, on ne voyait pas ce qui se passe à l'intérieur. Après la coupe, on peut donc représenter à l'intérieur les parties qui étaient cachées là deviennent vues. C'est-à-dire qu'on a ici dans la vue de face, les parties qui étaient en interrompue sont renforcées en train fort et on a également là achuérée les parties où la scie est passée. Nous avons également là la vue de dessus qui est représentée là-dessous de notre pièce. Nous voyons également là la partie qui a été coupée est représentée en coupe A avec les chiffres AA. Nous avons également le plan de coupe qui est représenté à vue de dessus là, qui est représenté là avec les lettres, les sens d'observation pour nous indiquer la partie qui a été conservée. Donc, nous avons là représenté par deux flèches et des chiffres A majuscule et A majuscule. Avec les lettres A majuscule et A majuscule. Donc, voilà donc ce qui se passe à l'intérieur de cette coupe. Alors, on te demande de nommer cette opération d'identifier les étapes de réalisation d'une coupe. En réponse, le stagiaire a effectué une coupe simple comme on l'a vu la dernière fois. C'est quoi la coupe simple? C'est une méthode de représentation qui permet de montrer les formes intérieures d'une pièce. Donc, on a coupé la pièce, on a visualisé ce qui se passe à l'intérieur. Donc, la coupe nous permet de visualiser ce qui se passe à l'intérieur d'une pièce. Alors, quel est son principe? Alors, nous avons, on nous donne généralement une pièce initiale. Quand on a la pièce initiale, on choisit un plan de coupe. Par exemple, pour cette pièce, on a choisi le plan de coupe A à la. Bon, ça veut dire qu'on coupe à l'aide d'une scie, d'un métaux ou à l'aide de la pensée. Quand on a coupé cette pièce, on obtient, on dit, cette pièce sépare, cette coupe sépare la pièce en deux parties. Nous avons cette première partie que je peux nommer deux et cette partie que je peux nommer un. Et, l'observateur doit se place entre les deux parties. Cette partie, ne nous intéresse pas, on peut la enlever et l'observateur se place et projecte la partie vue sur notre plan de projection. Alors, nous avons vu que les parties où la scie est passée, on représente ça par des achures. C'est cette partie-là qui est représentée et par la technique de projection, on projecte sur notre plan de projection, on représente tous les contours et les parties qui étaient cachées deviennent vues et on achure partout où la scie est passée. donc, comme près ici, on a une pièce initiale, on choisit un plan de coupe, par exemple ici, le plan A. On coupe cette pièce et on obtient deux parties. Une partie qu'on enlève et on conserve une autre partie. Alors, on a l'observateur qui projecte la partie qui était cachée et qui devient vue sur notre plan de projection. les parties qui étaient en très fin deviennent en très fort et on achure les parties où la scie est passée pour couper de la matière. OK. Le plan de coupe, c'est quoi donc le plan de coupe? C'est un plan qui partage la pièce en deux parties. On a vu la dernière fois quand on coupe, on sépare la pièce en deux parties. Il faut choisir le plan de coupe. c'est le plan qui partage la pièce en deux parties. Il est représenté là, on a là notre plan de coupe, il est représenté en très misteux, fin et renforcé aux extrémités par des traits continus forts. Donc, le plan de coupe qui est en très misteux et qui est renforcé aux extrémités par des traits continus forts. Alors, nous avons également là le sens d'observation qui est représenté avec deux flèches en très fort qui nous indiquent la partie de la pièce qui sera conservée parce que quand on coupe le sens de la flèche là, nous avons les deux flèches qui sont en très fort et ça nous indique la partie qui sera conservée. Alors, cette flèche touche également le plan de coupe. Nous avons cette flèche-là qui touche le plan de coupe. Là. Et nous avons également les lettres AA qui nous indiquent le plan de coupe. Donc, le plan de coupe, en résumé, le plan de coupe divise, c'est la partie, c'est elle qui partage notre pièce en deux parties. Elle est représentée en très misteux, fin, renforcée aux extrémités par des traits continus forts. Nous avons également là le sens d'observation représenté par des flèches en très fort, qui indique la partie qui est conservée. Maintenant, les achures, nous avons là notre plan de coupe. Quand on coupe une partie qui est enlevée, on a dit que le sens de la flèche indique la partie qui est conservée. Si on retire, on a cette partie-là qui est conservée et la partie où la matière est passée est achure, achurée. Nous voulons dans les achures. Alors, les achures, c'est quoi? Les achures apparaissent là où la matière a été coupée. On l'a déjà dit, les achures apparaissent là où la matière a été coupée. Les achures sont dessinées en traits continus fins. Donc, on a vu les types de traits. Donc, pour les achures, ils sont dessinés en traits continus fins. Ils sont, de préférence, inclinés de 45 décrets. Elles ne coupent jamais un trait continu fort. Donc, à retenir, les achures ne coupent jamais un trait continu fort. Regardez ici, cette achure. Elle vient couper ce trait continu fort là et on a mis cette croix. C'est interdit. Voilà la bonne. On s'arrête là sur le trait continu fort. Elle ne s'arrête jamais sur un trait interrompu, fin ou contour caché. Les achures ne s'arrêtent pas sur le contour caché. Alors, si vous dessinez en vous arrêtant sur le contour caché comme celui-ci, ce n'est pas bon. Voilà. Vous devez traverser et s'arrêter uniquement sur le trait continu fort. dans un dessin d'ensemble, les différences sur face d'une pièce coupée sont assurées de la même façon. Alors, nous avons ici, on a vu dans le cours sur les différents types de dessins techniques, le dessin d'ensemble qui est construit de plusieurs pièces. Si on a coupé un dessin d'ensemble, vous voyez, chaque pièce a son achure et son inclinaison. Par exemple, le roulement 5 et la pièce 2. Vous voyez, chacun est assuré de sa façon. Ils n'ont pas la même inclinaison. Ils n'ont pas la même orientation. Vous avez également les cyclistes d'arbres. Cyclistes pour arbres là, en rouge là, ça a son inclinaison. On avait le cycliste pour alésage qui a également son inclinaison. Donc, dans un dessin d'ensemble, chaque pièce est assurée de sa façon. Ils ne sont jamais assurés de la même façon. Alors, les différents types d'achures en fonction des matériaux de la pièce. Alors, en fonction du motif des achures, on peut déterminer le type de matériaux. Nous avons, alors, pour les métaux fureux, nous avons là le type d'achures. Quand on voit les métaux fureux, ils doivent être assurés de cette façon. Les alliages légers, vous voyez également les motifs dans une pièce. Ce sont les alliages légers. Les alliages légers, vous voyez, deux traits parallèles là. Ils sont là. OK. Ils sont orientés dans ce sens-là. Nous avons également le cuve et ses alliages. Quand vous voyez ce motif, avec cette orientation, c'est le cuve et ses alliages. Nous avons la matière plastique ou le caoutchouc. ou le caoutchouc. Nous avons là, en termes de frise, là, ils sont croisés entre eux, là. Nous avons d'abord les traits, ce trait horizontal et également qui est croisé avec des traits hauts, obliques. Ça, c'est l'eau, caoutchouc. Au niveau du cuve et ses alliages, nous avons là, les traits fins qui sont obliques là et les traits et les traits mistes qui sont tout juste à côté. Quand vous voyez ce type de motif, nous avons là le cuve et ses alliages. Nous avons ici également l'électro-aimant. Nous avons les traits horizontaux là et les traits verticaux qui sont là qui se croisent et ça donne l'aspect d'un damier. c'est l'électro-aimant. Nous avons également le bois en coupe transversale. Quand c'est du bois en coupe transversale, nous avons ce type de couvre là pour indiquer que c'est du bois. Donc, en fonction des motifs des achures, on peut déterminer le type de matériaux de la pièce. Alors, en résumé, alors, en résumé, pour ce qui concerne la coupe simple, nous devons d'abord installé un plan de coupe qui partage la pièce en deux parties. Alors, pour réaliser une coupe simple, on installe d'abord un plan de coupe qui partage la pièce en deux parties. Après, on sépare les deux parties de la pièce les deux parties de la pièce coupée qu'on a choisie ou on a installé le plan de coupe. On sépare les deux parties et après, on supprime la partie située à l'avant du plan de coupe. On dessine la partie conservée ainsi que les détails intérieurs par la méthode de la projection orthogonale sur le plan de projection. Alors, quand on a dessiné par la méthode de la projection orthogonale, les parties où la scie est passée, on doit les assurer. On assure cette partie et enfin, on écrit le nom de la coupe au-dessus de la vue en coupe. Donc, premièrement, on choisit le plan de coupe et on sépare les deux parties et on projette la partie conservée sur un plan de coupe par la méthode de la projection orthogonale. On assure les parties où la matière sont passées. Les parties invisibles deviennent vues. On renforce qui deviennent un trêve continu fort et on écrit le nom de la coupe au-dessus de la vue en coupe. En exercice d'application, nous avons cette chape-là. On demande de donner le nom de la coupe pour chaque dessin de la chape. Alors, nous avons cette chape. On a ici la coupe AA. On a la coupe BB. On a la coupe CC. On nous a donné les différents plans de coupe et on nous demande de donner le nom. Voici les différentes vues qui sont coupées. Alors, ce premier dessin correspond à quelle coupe? Est-ce que c'est la coupe AA? Est-ce que c'est la coupe BB? Ou c'est la coupe CC? CC? Alors, au-dessus de la coupe AA, nous avons la flèche qui indique le sens de la pièce, la partie de la pièce qui sera conservée. Alors, si on se place ici, on a donc cette partie-ci qui sera conservée. Ça veut dire qu'on coupe dans ce sens et l'autre partie sera conservée. alors, parmi ces trois dessins, qu'elle représente quelle partie? Nous avons donc la partie de la coupe AA. Vous voyez bien le sens. Quand on coupe là, on a tout ce vide-là, la matière passe là, là et là. Nous avons la coupe AA. Alors, pour la coupe BB, on coupe à partir de ce niveau et on observe dans ce sens, on coupe en deux parties, ça veut dire que c'est uniquement le bas où il y aura la main, la matière ou est-ce que la scie a coupé? Bon, en représentant nous avons la coupe BB. Vous voyez cette partie qui est conservée, cette autre a été enlevée, ça nous permet de voir ce qui est à l'intérieur. Pour la coupe CC, nous avons cette représentation là, on a coupé, vous voyez, on coupe, on enlève et on observe vers le bas et la matière est passée au niveau de ces quatre rectangles. Donc ça, c'est la coupe CC. Nous avons la coupe AA, la coupe BB, la coupe CC également. C'est pour ce qui concerne le plan de coupe. Alors, exercice 2, on demande de relier le plan de la coupe à la vue, le plan de la coupe à la vue de la pièce qu'au reste. Nous avons cette pièce et cette pièce, nous avons ce plan de coupe BB et ce plan de coupe AA. C'est-à-dire que la scie est passée et la RIA diviser la pièce en deux. Alors, elle correspond à quel dessin ici? On demande de relier. le plan de coupe AA correspond effectivement à cette pièce parce qu'on a coupé là, une partie a été enlevée et on observe cette partie. On a là les achures. Elles sont achurées de la même façon parce que c'est la même pièce. Et effectivement, le second, le plan de coupe BB correspond à ce dessin, à cette vue également. c'est la même chose qu'on demande de relier et toujours la vue à la coupe correspondance. Nous avons la coupe II, la coupe GG et la coupe H. Alors, nous avons trois vues. Alors, la première vue, elle correspond à quelle pièce là? On essaie d'observer. Si on coupe, par exemple, la coupe GG, on enlève cette partie, on enlève cette partie, on observe dans ce sens aussi, on verra ces deux rectangles-là qui sont dans ce sens. Donc, elles correspondent à quelle vue parmi ces trois vues? Ok, nous sommes là sur la coupe II qui correspond à cette vue parce qu'on a coupé et on a observé dans ce sens. on a coupé et on a observé dans ce sens, c'est la présence de celle-ci. Nous avons donc là la coupe GG qui correspond à ce chemin parce qu'on a coupé là et on a obtenu ces deux rectangles comme je le disais plus haut. Et enfin, quand on coupe et on observe dans cette direction, on a cette partie qui est vue également. OK, donc, voilà les différentes coupes en fonction des vues. OK, exercice 3, on nous demande de représenter la chape ci-dessous en vue de face coupe CC, vue de gauche coupe BB, vue de droite coupe BB et vue de gauche coupe AA. On a les différents plans de coupe, voilà le plan de coupe AA, on coupe et on observe dans ce sens. Ça va représenter la vue de gauche puisqu'on a gauche de notre pièce et on va observer, on va retirer cette partie, on va observer. On a également la coupe BB qui est à droite de la vue de face, on se place, l'observateur se place à droite de la vue de face et on ne coupe pas la pensée là, on doit retirer une partie, on va observer dans ce sens. Et enfin, la coupe CC qui doit correspond à la vue de face, on a la coupe CC, la C doit passer dans ce sens là, qu'on va enlever une partie et on va observer. Alors, nous avons déjà les différentes vues, on a la vue de face, on a la vue de dessus, on a la vue de gauche et on a la vue de droite. Alors, on doit terminer ce dessin en coupe. Alors, on doit commencer par installer les plans de coupe. Alors, on présente le plan de coupe CC, on a dit que le sens de la flèche indique que la partie qui sera conservée, c'est-à-dire que c'est cette vue de face qui est en coupe CC. Donc, nous mettons la coupe CC, on a dit qu'on termine, on doit mettre au-dessus de la vue le nom de la coupe. Donc, ici, on a la coupe CC. nous avons également le plan de coupe BB qui est orienté dans ce sens, ça veut dire que c'est la vue de droite qui sera en coupe BB. On installe donc le nom de la coupe BB. Nous avons également le plan de coupe AA qui est représenté là et orienté vers la vue de gauche. On doit donc mettre ici au-dessus la coupe AA. Alors, quand on a terminé maintenant l'aide des correspondances, on doit terminer la vue de face. On commence par la coupe CC. Alors, nous avons ce cercle-là qui aura sa correspondance verticale sur cette vue. Quand on a coupé, elle devait être en être rompu, mais quand on coupe et on visualise, on coupe dans ce sens et on visualise ce cercle-ci devient vue puisque ce n'était pas vue. Donc, on renforce ça en train fort. Et maintenant, la psy passe de ce côté, on va achurer partout l'acier est passé à ce niveau. Donc, on représente donc là les A, les achures pour représenter notre vue de face en coupe C, CC. Nous revenons maintenant à la coupe AA. La coupe AA qui est notre vue de gauche. Alors, quand on coupe la vue AA, qu'est-ce qu'on observe dans ce sens ? quand on a coupé, on a également ce cercle qui n'était pas vu quand on a enlevé cette partie qui doit être représentée là en train fort puisque ça devient vue. Alors, et partout où la matière est passée, on peut représenter par les achures. Il y a également ce cercle qui n'est pas vu mais à l'aide des correspondants on doit la représenter sur la vue de droite, sur notre vue de droite. Maintenant, à partir de la correspondance publique pour représenter la vue de la coupe BB, nous traçons les correspondances là, dans la correspondance qui vient là, qui touche et qui remonte pour toucher notre vue de droite et on représente en train fort. on continue également la correspondance au niveau de cette réunie là qui va également toucher et on trace sa correspondance sur la vue de droite également. Maintenant, on passe à la correspondance horizontale entre ce cercle et là, on a cette correspondance c'est un cadre point dont on va également la représenter là. L'autre diamètre également on représente la coupe BB au niveau de la coupe BB quand on coupe là, on voit que la matière passe en ce point en ce point donc qui correspond là, là, là et là ces parties seront assurées. Donc, on représente ces différents achures donc voilà notre pièce qui est représentée en coupe AA coupe CC coupe BB alors il y a également des parties quand on coupe cette pièce il y a des parties qui ne sont pas vues qui doivent être représentées en train interrompu cette partie qu'on n'a pas mise ici mais on la représente ici pour nous permettre de mieux comprendre notre dessin nous avons ce cercle là qui sera représenté sur la vue de droite là en train interrompu ok voilà donc notre exercice terminé alors à partir du plan de coupe on peut représenter les différentes vues en coupe nous avons la coupe AA la coupe CC la coupe BB la coupe AA on a là son plan de projection il est nommé là selon le sens de l'observation la coupe AA nous avons la coupe BB qui est orientée là qui est orientée dans ce sens nous avons la coupe BB et la coupe CC nous avons selon son sens d'observation qui est notée là ok en deux voies on demande de compléter la figure suivante nous avons dans notre figure la vue de face nous avons là la vue de gauche et nous avons là la vue de dessus nous avons là le plan de coupe c'est à dire que nous aurons ici vous allez donc représenter la coupe BB et la coupe AA alors quelles sont les références qui nous ont aidé à la réalisation de ce cours nous avons A Chevalier guide du dessinateur industriel collection Hachette Jean-Luc Franchon guide des sciences et technologies industrielles édition Nathan A Amado et associé technologie manuelle d'activité troisième année sciences technique CN B Tunisie Tunisie la prochaine leçon portera sur la leçon 11 les coups brisés et les plans parallèles m'améli 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 Sous-titres par Jérémy Diaz